En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de comment Dieu appelle. Ensuite, nous parlerons des adversaires de la vocation. Et pour conclure, nous verrons les caractéristiques de la réponse à l'appel. Comment Dieu appelle-t-il ? Il y a deux moments à travers lesquels Dieu agit pour réaliser son appel. Premièrement, Dieu nous fait connaître le bien de l'état religieux. Et ensuite, Dieu nous invite à choisir ce bien à travers un appel intérieur. L'appel de Dieu est ordinairement intérieur. C'est Dieu qui, à l'intérieur de l'âme, inspire un désir d'embrasser un état de vie tellement supérieur comme l'est celui de la vie consacrée. Nous pouvons reconnaître deux mouvements. Premièrement, Dieu nous fait connaître le bien de l'état religieux. Il y a ceux qui disent que pour avoir une authentique vocation, il est nécessaire d'être appelé directement par la voix du Seigneur, d'une façon extraordinaire, comme ce fut le cas de Pierre ou d'André. Et c'est alors à ce moment-là qu'il décide d'entrer en religion sans aucun doute. Mais lorsque l'homme est appelé intérieurement, alors ils disent qu'il faut faire une longue délibération et se savoir conseiller par beaucoup, afin de découvrir si l'appel est vraiment d'inspiration divine. À ceci, nous répondons avec saint Thomas. Réplique complètement erronée. Le désir intérieur et désintéressé d'embrasser l'état religieux est un authentique appel divin. Parce que c'est un désir qui dépasse la nature elle-même et doit être suivi à l'instant. Aujourd'hui, comme hier, les paroles de Jésus dans l'écriture sont toujours valides. Le conseil, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus-Christ dit aux hommes de tous les temps, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ainsi, aujourd'hui, nous tous, nous devons recevoir ce conseil comme venant directement du Seigneur. Et celui qui se détermine à suivre le Seigneur par ce conseil peut penser en toute sécurité qu'il a reçu une authentique vocation religieuse. Ce conseil que le Christ a donné autrefois est un conseil divin pour nous tous aujourd'hui. « Ce que je vous dis, je vous l'ai dit à tous », disait-il à la foule, parce que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. C'est une erreur de penser que ces paroles ont seulement de la valeur à une époque déterminée. Deuxièmement, Dieu nous invite à choisir ce bien à travers un appel intérieur. La façon ordinaire par laquelle Dieu suscite des vocations est tout à fait intérieure, à travers les divines inspirations du Saint-Esprit dans l'âme. Cette modalité précède toute autre parole. C'est une caractéristique de l'appel du Seigneur de pousser les hommes aux choses les plus élevées. Pour cela, le désir de la vie religieuse, du fait qu'il est en soi beau et élevé, ne peut pas provenir de Satan ou de la chair. Faut-il obéir à la voie intérieure par laquelle l'Esprit Saint change l'esprit ? Personne ne doit résister. Mais il est hors de doute qu'il faille obéir. Comme dit le prophète, « Le Seigneur Dieu m'a donné le sens de lui. Pour moi, je ne le contredis pas. Je ne me suis écarté de ses conseils. » Il faut aussitôt écouter le conseil de Saint Paul, marcher guidé par l'Esprit, et devenir des hommes gouvernés par des principes surnaturels en se laissant conduire seulement par Jésus-Christ et en rependant avec promptitude à son appel. Par conséquent, lorsque l'homme est poussé par le mouvement de l'Esprit Saint à entrer en religion, il ne doit pas différer pour chercher le conseil des hommes, mais il doit se hâter de suivre ce mouvement de l'Esprit Saint. Maintenant, nous allons voir les adversaires de la vocation. S'il y a eu toujours des ennemis de la vocation à la vie consacrée, à plus forte raison, il y en aura en ce temps d'athéisme militant. En effet, les vocations sont une manifestation de l'existence de Dieu. Les ennemis cherchent d'éloigner les hommes de la vie spirituelle en les soumettant aux choses matérielles. C'est là justement la stratégie du Satan. Par l'intermédiaire d'hommes charnels, il empêche les gens à être transformés en vue de l'éternité. Et comme conclusion, nous allons parler des caractéristiques de la réponse à l'appel. Les principales sont trois. Premièrement, avec promptitude. Deuxièmement, avec générosité. Et troisièmement, avec héroïsme. Avec promptitude. C'est-à-dire, exécuter avec rapidité ce que Dieu veut, sans tarder. Les calculs trop lents sont étranges à la grâce du Saint-Esprit, dit Saint Ambroise. Il faut reprendre immédiatement, enseigne le proverbe. Ne laisse pas pour demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Les saints ont toujours répondu avec promptitude. Tel est le cas d'Abraham. Tel est le cas de Samuel. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Dans l'évangile de Saint Matthieu, nous lisons que Pierre et André entendirent la voix du Seigneur et aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Saint Jean Chrysostome disait Ils étaient en plein travail, mais quand ils ont entendu l'appel du Christ, ils sont allés derrière lui tout de suite. Ils n'ont jamais dit, rentrons chez nous, discutons-en avec nos amis. Bien au contraire, laissons tout y le suivir. Christ veut de nous, en effet, une égale obéissance. En sorte que nous ne soyons pas des retardataires. Avec promptitude, comme Jacques et Jean, qui aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. Comme Matthieu, Jésus lui dit, suis-moi. Et se dévant, il le suivit. Comme Paul, aussitôt, sans consulter la chair et le sang, comme il le dit dans son Épitre aux Galates. Comme la Vierge, lorsqu'elle a reçu la salutation de l'ange. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Sur cette question de la vocation, il faut suivre le conseil de Saint Jérôme. Hâte-toi, je te prie, ta barque est attachée au rivage. Coupe le cordage plutôt que de le dénouer. La deuxième caractéristique, c'est la réponse avec générosité. C'est-à-dire avec perfection, en laissant toute chose et toujours avec décision. Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. Quelques-uns disent vouloir servir le Seigneur, mais toujours avec des conditions. Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Dieu veut un don total. Dieu veut notre cœur complètement, sans partage. Finalement, la troisième caractéristique, l'héroïsme. C'est la disposition de ceux qui souhaitent suivre vraiment le Christ, de sorte que, comme saint Paul, il souhaite mourir pour être avec le Christ. Et comme explique saint Thomas, il ne recule jamais devant des réalités difficiles, mais qui conduisent certainement à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Prions. Seigneur Jésus, qui, au cours de ton pèlerinage sur les routes de Palestine, a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, de guider les fidèles, de célébrer le culte divin, fait qu'aujourd'hui, aussi, dans l'Église ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous les fruits de ta mort et de ta résurrection. Esprit Saint, qui sanctifie l'Église par la constante effusion de tes dents, insuffle, dans le cœur de ceux qui sont appelés à la vie consacrée, une intime et forte passion pour le Royaume, afin que, grâce à un hui généreux et inconditionnel, ils mettent leur existence au service de l'Église. Vierge Très-Sainte, toi qui, sans hésiter, t'es offerte, toi-même, au Tout-Puissant, pour la réalisation de son dessein de salut, éveille la confiance dans le cœur des jeunes, afin qu'ils aient toujours des pasteurs aînés qui guident le peuple chrétien sur la voie de la vie et des âmes consacrées, capables de témoigner par la chasteté, par la pauvreté et l'obéissance de la présence libératrice de ton Fils ressuscité. Amen. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada